Une fusillade a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, dans le centre-ville de Pont-Saint-Esprit, devant la terrasse d'un café fermé situé le long des allées. Le bilan fait état de deux morts et deux blessés graves. D'après les premiers éléments de l'enquête communiquée par la procureure de la République de Nîmes, Cécile Jansac, les tirs provenaient d'un groupe d'individus cagoulés, ayant fait feu directement sur les personnes présentes, avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule. Les deux personnes décédées étaient âgées de 24 et 25 ans. L'une d'elles était connue de la justice pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de proxénétisme. La seconde était inconnue des services de la justice, poursuit le parquet de Nîmes. Quant aux personnes blessées, âgées de 24 et 25 ans, l'une d'elles est défavorablement connue des services de police et de gendarmerie et a notamment été également condamnée pour des infractions de proxénétisme. La seconde est inconnue des services de la justice. Les deux victimes ont été transportées vers le centre hospitalier de Nîmes. Plusieurs étuis provenant probablement des tirs ont été récupérés sur place et sont en cours d'exploitation, indique la procureure de la République de Nîmes. Les investigations ont été confiées à la Brigade des recherches de bagnole sur 16, relevant du groupement de gendarmerie du Gard et à la section de recherche du Gard. Merci. Merci.